C'est un roman fleuve, on peut le dire, et d'autant plus qu'il y a dans ce roman des cours d'eau, des rivières, des fleuves, d'une toute petite rivière de Franche-Comté, au bord de laquelle est bâtie une maison étrange, où se passe en grande partie le roman, mais en fait qui est reliée par un clignotement magique dans la carte du monde, une autre toute petite localité du Grand Ouest canadien, Dawson City, qui est en fait la ville de la ruée vers l'or, et entre les deux transitent toutes sortes d'intrigues et de relations entre les personnages qui prennent plus d'un siècle et demi d'histoire. Tout le roman, on entend la narratrice rapporter à un personnage de rencontre à Vancouver toute l'histoire qu'elle a entendue délivrer elle-même deux ans auparavant dans une vieille maison assez étrange par une très vieille femme, Nona Génaire, qui lui a raconté l'histoire de la famille et de la maison, et de toutes sortes de péripéties familiales et sociales et de l'histoire aussi, qui s'étend d'Afrique au Tonkin, et elle qui n'a jamais bougé de sa maison détient la totalité de l'histoire, mais encore que, peut-être faut-il ne pas trop la croire sur parole, parce qu'elle-même déclare n'être que la récitante d'histoires qui lui ont été rapportées, etc., dont elle a été témoin, qu'elle invente peut-être. Mais c'est chargé de toute cette histoire que la narratrice arrivant à Vancouver relance le récit, et pour moi c'est l'idée aussi que le sortilège du récit qui fermente et féconde le présent, que toutes ces choses du passé ne sont pas mortes, qu'elles ont une manière de vivifier le présent et même d'impliquer l'avenir. Si bien que mes deux personnages, une fois à leur tour lancés sur la piste de deux autres pionniers aventuriers des grands espaces, aux oreilles des forêts sauvages du grand nord-ouest canadien, vont à leur tour à la fois renouer avec leur propre passé, les pères, les pères aventureux et aventuriers, et en même temps construire leur propre histoire, qui va les propulser encore plus loin, s'il est possible, aux antipodes. Il y a du secret, il y a du mystère pour moi, oui, qui est une constante dans mes romans, et même si ce secret est un leurre, c'est-à-dire que sa résolution en fait ne résout pas l'énigme des êtres, et c'est ça qui se passe dans ce roman, il y a toutes sortes d'objets qui sont prosaïques, qui sont comme une paire de jumelles, comme par exemple une boule à neige, un jouet absolument courant, que tout le monde connaît, mais qui va transiter de main en main, et qui est peut-être aussi ce qui, de manière magique, transforme les êtres. Et je crois que derrière cela aussi rôde le conte auquel je me réfère avec constance et avec passion, parce qu'il y a là, dans ce dépôt de la tradition, de la voie orale, de la littérature de voie orale, le secret de notre humanité. Et donc au centre de ce roman, il y a un conte, un conte terrible de criminelle beauté, un conte des origines, on peut dire inventé de toutes pièces, mais en même temps peut-être qu'il y ait le ressort même de la vie. Donc ça aussi s'est transporté de bouche à oreille. Et bien écoutez, je vais parler d'un écrivain très cher à mon cœur, et mal connu en France hélas, qui s'appelle Peter Esterazzi, qui est un immense écrivain hongrois, dans la grande tradition de la littérature de centre européenne. Alors la Hongrie, qui est chère à mon cœur aussi, mais voilà cet écrivain qui est à la fois d'une culture époustouflante de tout ce qui concerne l'histoire de l'Europe, la propre histoire de sa famille, des grands princes Esterazzi, et qui brasse avec un sens du baroque, de la dérision, de l'humour et en même temps de la gravité tragique quelquefois, sa propre histoire, sa propre biographie dans la Hongrie d'aujourd'hui. Je ne saurais trop recommander son dernier roman traduit en français, qui s'appelle « Pas question d'art », qui est un dialogue avec la mère mourante, mais tout à fait à la fois drôlatique et terrible, parce que c'est un arrière-fond toute l'histoire du communisme et du nazisme, mais en même temps qu'il joue des règles du football, du hors-jeu, et qu'il tente d'expliquer à sa mère, et en même temps qu'il est de manière bouleversante, le dialogue entre un fils et sa mère. Voilà, « Pas question d'art » de Peter Esterazzi. Sous-titrage Société Radio-Canada